Il y a des clashes, Diane Lair s'exprime les tensions entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert. La prochaine édition du concours Miss France sera diffusée le 17 décembre prochain sur TF1 en direct de Châteauroux. En attendant le jour J, une conférence de presse a été organisée le 17 novembre en présence d'Alexia Laroche-Joubert. Devenue présidente de la société Miss France en octobre 2021 et de Sylvie Tellier. Ex-directrice générale. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu puisque comme l'a rapporté Télé Loisirs, le ton est monté entre les deux femmes, devant les journalistes assistants à l'événement. Alexia Laroche-Joubert aurait en effet déclaré que Sylvie Tellier ne travaillait pas sur la production de l'émission mais sur le concours Miss France. Celle qui a laissé sa place à Cindy Fabre aurait alors haussé le ton, je ne peux pas te laisser dire ça. J'ai été directrice générale et j'ai travaillé sur l'émission pendant 17 ans. Là tu m'as vexée. J'ai beaucoup de considérations pour toi mais il faut aussi en avoir sur le travail qui a été fait pendant 17 ans. Ce 21 novembre, Diane Lair, l'actuelle Miss France, s'est exprimée à ce sujet au micro de l'émission Le Morning Sans Filtre. Sur Virgin Radio, dans laquelle elle est chroniqueuse. Sans filtre, elle a reconnu qu'il y avait des tensions entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, dans toutes les familles. Il y a des clashes de temps en temps et là, c'est un petit peu froissé. Celle qui va bientôt rendre sa couronne a alors expliqué la réaction de sa directrice, je pense que Sylvie a effectivement donné 17 ans de sa vie et que là. C'est une période qui est quand même compliquée, il y a une passation. On l'a attaqué sur un sujet qui est fort pour elle, c'est-à-dire son bébé Miss France, et voilà elle l'a pris à cœur. Elle a également regretté que ce clash ait éclipsé les différentes annonces liées au concours. La conférence de presse a notamment permis de connaître le thème de l'élection, les Miss font leur cinéma. Les prétendantes défileront donc dans des décors inspirés de Titanic, d'Amélie Poulain. D'Avanger ou encore d'Harry Potter. Quant au présentateur Jean-Pierre Foucault, il compte profiter de la soirée pour faire une surprise qu'il n'a évidemment pas dévoilée. Le suspense reste à son comble. Merci.